Jacques Mayos, je suis très heureux de vous rencontrer après vous avoir lu en traduction dans plusieurs romans américains dont vous avez été le traducteur ou le retraducteur, en particulier le dernier en date qui est le fameux « Jeux de la dame » de Walter Tevis que l'on peut lire maintenant dans la version Mayos après l'avoir vu éventuellement dans la version Netflix puisque ce roman a fait l'objet d'une adaptation magistrale, je trouve, diffusée sur Netflix. Alors ma première question serait de vous demander d'évoquer un peu votre parcours, qu'est-ce qui conduit un écrivain, parce que vous avez aussi publié des recueils de nouvelles, quel est le parcours qui conduit un écrivain à devenir traducteur littéraire, quel a été le moment, le livre, la lecture qui a déclenché les choses ? Est-ce que c'est James Joyce ? Alors c'est vraiment une très longue histoire, c'est difficile de résumer ça en quelques mots. Je pense que ça s'est fait petit à petit au fil des traductions que j'ai faites, d'abord des articles un peu courts de sociologie, puis des ouvrages, et j'ai progressivement constaté que c'est une activité qui me plaisait beaucoup, que j'avais vraiment plaisir à faire au quotidien, jour après jour, heure après heure, qui avait un côté assez concret, à la fois de production d'un objet livre réel, qui devenait réel dans des délais à peu près raisonnables, et concrets aussi dans l'immersion dans la langue d'un auteur, dans la langue, le style d'un auteur, d'une manière finalement plus matérielle que ce qui avait été mon approche quand j'étais, on va dire rapidement, chercheur en littérature, et que j'écrivais des articles sur Joyce par exemple. Donc un côté concret, très matériel, qui me plaisait, qui comblait je pense une partie, une grande partie, et je pense l'essentiel de mes envies d'écrire. Vous avez dit, j'ai publié effectivement trois petits recueils de nouvelles il y a bien longtemps dans ma jeunesse, et effectivement j'aime écrire, parce qu'on ne peut pas traduire si on n'aime pas écrire. Il faut aimer lire et aimer écrire, mais mon envie d'écriture est à peu près comblée par le travail de traduction, cette forme d'écriture sous contrainte, un peu comme un musicien se met à son piano et joue Schubert, sans avoir lui-même la prétention d'écrire Schubert. C'est une très bonne comparaison, je trouve, parce que c'est vrai que l'interprète, qui est le traducteur littéraire aussi, permet de donner à entendre du Schubert ou donner à lire du Walter Tewis, ou alors du Edward Abbey, qui est l'auteur américain que vous êtes en train de traduire maintenant. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, parce que c'est un des grands noms de la littérature américaine du XXe siècle ? Je ne suis pas très fort pour bien présenter, bien pitcher les auteurs que je traduis. Je me plonge dans des textes, plus que je ne m'intéresse aux auteurs eux-mêmes, leur vie, leur œuvre, etc. Edward Abbey, c'est un grand nom du nature writing américain. Il a écrit sur les déserts et aussi beaucoup sur les effets de l'activité humaine, les effets destructeurs de l'activité humaine sur ces espaces merveilleux qu'il chérit. Il a écrit des textes vraiment sublimes là-dessus. « Désert solitaire », par exemple, magnifiques en ce qu'on appelle non-fiction. Et puis ses romans, « Le gang de la clé à molette », « Le retour du gang », c'est jubilatoire, c'est vraiment un grand bonheur. Mais les gens qui s'intéressent à Abbey trouveront des choses à lire sur sa vie beaucoup plus claire et plus pertinente que ce que je pourrais dire juste là. Non, bien sûr, c'est tout à fait bien. En fait, on ne se connaît pas, donc j'essaie, je découvre aussi un peu quel est le… j'essaie en fait de tirer un peu les fils de ce qui vous a conduit à choisir tel ou tel auteur, ou plutôt aussi telle ou telle langue au départ. C'est l'anglais qui a été votre langue de travail dès le départ. Est-ce que c'était un choix ? Alors, j'ai fait des études d'angliciste. À partir de… Bon, j'ai fait la filière classique du système français, des classes préparatoires, préparation au concours de Normale Sup, et on choisit des spécialités. J'étais en spécialité anglais. Donc, c'est la langue que j'ai le plus travaillée à la fois dans ma vie et dans mes études. Donc, je n'avais pas vraiment de choix. J'aurais pu… quand j'avais 20 ans, 18-20 ans, après le bac, je suis allé vivre un an au Danemark. J'ai passé une année au Danemark à vivre dans une famille, aller au lycée au Danemark, etc. Et à la fin de cette année-là, j'étais vraiment très bon en danois. J'aurais pu éventuellement traduire du danois, mais ça, juste, ça ne s'est pas fait. Aussi, parce que je n'ai pas cherché à développer cet aspect-là, et parce que il y a, je pense, moins de… Je n'ai pas rencontré au moment où je suis tombé sur des propositions de traduction, et il se trouve qu'elles étaient en anglais, parce que je baignais plus dans ce milieu-là. Alors, si vous voulez bien entrer peut-être maintenant dans la cuisine du traducteur littéraire, peut-être qu'on pourrait parler de l'environnement des éditions Galmeister, dans lesquelles vous faites partie de cette équipe assez incroyable, par son nombre et par sa vocation dans une maison d'édition, de traduire la littérature américaine. Et j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment ça se passe au sein des éditions Galmeister, entre traducteurs, entre les traducteurs et l'éditeur, et notamment en ce qui concerne le choix. Comment se fait-il que ce soit vous qui traduisiez Le jeu de la dame ? Est-ce que ça fait partie d'un travail éditorial au sein de la maison d'édition ? C'est, en gros, c'est Oliver Galmeister qui me propose des textes, qui me dit, tiens, tu peux, quand t'auras fini tel livre, si tu veux, je te propose de traduire tel autre auteur, tel autre... C'est lui qui me propose les textes, et j'ai pour habitude, et presque politique, sans que ce soit dans le marbre ou quoi que ce soit, mais d'accepter. D'accepter ce qu'il me propose, parce que, d'une part, j'ai constaté à l'usage que c'était toujours, toujours de qualité, il y avait toujours un intérêt. Il y a des romans qui m'ont plus emballé que d'autres, évidemment, mais j'ai toujours trouvé un intérêt. Et d'autre part, je pense que c'est assez sain, pour moi, dans mon travail, de ne pas... Je crains, en choisissant moi-même mes textes, de finir par me couler dans une sorte de... de domaine ou de style qui me convient, ou la fameuse zone de confort dans laquelle on s'installe, et si on y reste, le danger peut être de... de traduire trop... de se sentir trop en confiance et de traduire trop facilement et de ne pas avoir le... de ne pas être suffisamment aux aguets pour réagir à la spécificité vraiment particulière du texte qu'on est en train de traduire. En plus, c'est vraiment incroyable et c'est incroyablement luxueux et confortable comme position pour moi. Donc, voilà comment ça se passe pour ce qui est du choix des œuvres. Alors, dans le dictionnaire amoureux du Polar, je ne sais pas si vous l'avez consulté, Pierre Lemaitre a fait une entrée spécifique Oliver Galmester, ou bien édition Galmester, dans laquelle vous êtes bien sûr cité. Et Pierre Lemaitre a ainsi sur l'importance qu'il y a, telle que lui l'a perçu en tant à la fois qu'écrivain et que lecteur de romans, à retraduire certaines œuvres dont les traductions initiales étaient peut-être un peu trop... soit littérales, soit ne correspondaient pas à la vraie nature du roman initial. Alors, comment est-ce que vous, vous envisagez le fait de retraduire, c'est-à-dire de redonner ce que Pierre Lemaitre appelle un véritable sang neuf à des livres que finalement on découvre en les lisant dans vos traductions, après les avoir lus éventuellement dans les traductions antérieures ? Comment est-ce que vous, vous percevez ce travail-là ? Alors là, en l'occurrence, là, c'est les questions d'œuvres du domaine du Polar, du roman noir, qui a massivement été victime de traductions saccagées. Mais là encore, c'est une longue histoire. Saccagé, ce n'est pas vraiment le bon mot. C'est, à la série noire notamment, dans les années 60-70, quand il publiait je ne sais pas combien de titres par semaine, il faisait traduire les romans noirs en imposant des coupes vraiment très conséquentes dans le texte pour que l'œuvre traduite ne dépasse pas un nombre de pages bien définies et que ça tienne bien dans les présentoirs, etc. Donc, ils imposaient des coupes assez massives. Donc, rien que ça, des coupes dans le texte, ça justifie qu'on y revienne. Par ailleurs, il y a eu aussi une tendance assez lourde vers l'usage d'une langue délibérément argotique ou un parler voyou qui a donné d'ailleurs des textes parfois super. Ça donne, par certains détours, on arrive à Michel Audiard et à des dialogues succulents qu'on adore, mais qui en fait ne sont pas fidèles aux auteurs d'origine. Et ce mouvement de retraduction dans le domaine du polar avait déjà commencé, par exemple, chez Rivage ou d'autres avant qu'on s'y mette aussi chez Gallmeister. Donc, là, il y a une justification vraiment très concrète, très matérielle. On prend la version originale et l'ancienne traduction, on constate que tout n'y est pas et loin de là. Donc, voilà. Donc, pour ce domaine-là, la question de faut-il retraduire, à mon avis, ne se pose même pas. Enfin, on y répond tout de suite. Après, comment on aborde une retraduction ? En ce qui me concerne, exactement comme une traduction. je n'ai jamais lu aucune des anciennes traductions des œuvres que j'ai retraduites. et pour les Ross MacDonald, par exemple, dont Pierre Lemaitre parle, le travail de traducteur consiste à tout simplement prendre le texte au sérieux, sans préjuger de ce que sera son niveau de langue ou les différents niveaux de langue qui seront d'employés, sans se dire, a priori, les voyous vont parler comme des voyous argotiques, tout le monde tutoie tout le monde et tous les guns seront des flingues. Alors que gun est le terme générique très banal utilisé aussi bien par le président des États-Unis dans un discours officiel que par le gangster de Los Angeles des années 60. On pourra, selon le niveau de langue du passage dans lequel on se trouve, on optera pour une arme ou un pistolet ou un revolver, selon... Donc voilà, c'est prendre le texte au sérieux et le traduire avec la plus grande fidélité qu'on puisse proposer, la même que pour un auteur qu'on traduit pour la première fois. Voilà. Et sans aucun des a priori qui avaient abouti aux coupes, aux changements de niveau de langue, etc., des traductions précédentes. Est-ce qu'il vous est arrivé après avoir retraduit un roman, d'aller quand même jeter un coup d'œil sur la façon dont certains éléments sur lesquels vous aviez particulier ? bien sûr, c'est un peu difficile de résister quand même à cette tentation-là d'aller voir un petit peu. Et puis, par exemple, pour les Ross McDonald, ce long projet des 18 romans qu'on retraduit pour le premier, Gallmeister avait fait un petit dossier de presse sur ce point-là particulièrement, donc avait isolé quelques... Donc oui, oui, je suis allé voir un peu les petits fragments de l'ancienne traduction de Désert solitaire, d'Abeille. J'ai vu aussi des bouts d'autres traductions de Walden, de Toro. Je regarde mais je n'y passe pas plus. Enfin, j'y... Encore une question liée aux relations avec le texte original cette fois-ci. La plupart des écrivains que vous avez traduits, si j'ai bien examiné la bibliographie, sont décédés. Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont été traduits qui sont encore vivants et avec qui vous entrez en contact ? Et si tel n'est pas le cas, est-ce que vous auriez envie d'entrer en contact avec les écrivains pour identifier peut-être certains aspects de leur manière d'écrire qui fait que vous auriez peut-être souhaité avoir leur conseil sur la manière dont vous le traduisez ? Alors oui, j'ai quand même quelques écrivains vivants et bien vivants dans mon portefeuille de traducteurs. Il y en a un avec qui j'échange très volontiers et c'est Benjamin Whitmer. Le dernier roman publié, c'est Les dynamiteurs. Mais c'est beaucoup parce qu'on est devenus amis en communiquant d'abord par mail, et puis en se rencontrant à l'époque où on pouvait encore rencontrer les auteurs, ils venaient en France pour des tournées, etc. Et donc, on est amis et je communique volontiers avec lui. Mais c'est, je dois dire, très rarement pour des questions de texte. ça a pu arriver que je lui écrive pour m'assurer que j'avais bien compris le sens et l'intention d'un passage très particulier. Comme par ailleurs, pour ces deux derniers romans, Évasion et Les dynamiteurs, il s'agit de romans qui n'ont pas été publiés aux États-Unis, qui sont donc publiés pour la première fois dans le domaine francophone, qui ont pour première existence le texte que moi, je propose, ma traduction. Ça veut dire aussi qu'ils avaient pu avoir, pu manquer une dernière toute petite couche de travail d'édition ou de relecture. donc on a pu préciser deux, trois petits détails. Ou alors, ça m'est arrivé, par exemple, sur un de ses romans, de lui demander, il décrivait un personnage qui rentre chez lui, fatigué, qui a un pistolet glissé dans le creux de ses reins, dans sa ceinture, derrière son dos. et le personnage, il est crevé, il rentre, il s'allonge sur son canapé, le dos sur son canapé. Et je m'étais dit, il a dû se faire super mal avec son flingue dans le dos, dans la ceinture. et je lui ai demandé, t'es sûr ? J'ai bien compris, c'est ce qu'il fait. Il dit, oui, 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 t'inquiète pas, ça passe, je le fais tout le temps. Parce qu'il est lui-même, Benjamin Whitmer, est lui-même connaisseur et possesseur et amateur d'armes à feu, il connaît ça parfaitement. donc oui, on peut communiquer avec des auteurs, mais en général, non. Enfin, j'ai vraiment très rarement eu besoin de ce joker. ce n'est pas le coup de fil à un ami, mais c'est le coup de fil à l'auteur. Mais bien sûr, on sait que ça existe. Parce qu'il existe des ateliers, par exemple, des résidences de traducteurs à qui est donnée l'occasion de faire des séances de travail avec l'auteur du texte original. C'est de là que venait vous. Oui, oui, j'entends bien. mais sauf problème sur le texte original, problème qui peut venir de moi et qui vient très vraisemblablement de moi, c'est-à-dire que j'ai beau faire, je n'ai pas bien compris le truc, sauf problème, je ne contacte pas l'auteur parce que... Alors, encore une question sur cet aspect-là. est-ce qu'au sein des éditions Galmeister, il y a un ou une éditrice qui suit en quelque sorte le manuscrit traduit ou est-ce que... Oui, comment ça se passe ? Oui, oui, il y a ça et c'est très précieux et Galmeister a bâti une partie de son image sur l'idée de proposer vraiment des traductions de qualité donc on est vraiment plutôt bien, très bien traités chez Galmeister et aussi il y a derrière nous une phase de relecture très attentive de la traduction qu'on rend en regard du texte original pour s'assurer que tout y est et bon, ça peut arriver parfois qu'une phrase saute parce que quand deux mots sont répétés sur la même page et qu'on a fait une pause pour aller prendre un café et qu'on revient et au lieu de reprendre au premier on reprend au deuxième bon donc ça ça peut arriver et on a des filets de sécurité très efficaces avec plusieurs relectures en aval du travail qu'on rend dont une qui s'assure de la de la qualité de la traduction c'est-à-dire qui s'assure que tout est là et qu'il n'y a pas de 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 bourde de faux sens ou contre sens voilà donc voilà et ensuite après ce travail de vérification minutieux de la traduction en tant que traduction il y a encore un travail de de relecture et d'édition et de fait par des correcteurs professionnels alors si vous voulez bien j'aimerais qu'on termine cet entretien en évoquant les spécificités de la traduction du jeu de la dame il est inutile de re-raconter le pitch du roman mais peut-être de dire quand même que l'environnement de ce roman qui est le monde des échecs depuis l'apprentissage jusqu'au plus haut niveau donne naissance à une langue particulière qui est et c'est ce qui est merveilleux dans la version française c'est que d'une certaine manière sans savoir jouer aux échecs on peut lire le roman comme n'importe quel roman sans avoir une spécialisation particulière dans les stratégies et même dans la manière de jouer est-ce que c'est le texte original anglais qui le permettait ou est-ce que vous avez dû avoir une démarche un peu différente ou un peu particulière pour adapter le texte jusqu'à ce qu'il soit compréhensible je dirais universellement non ça c'est vraiment une volonté de l'auteur lui-même on la sent on la sent très présente la volonté notamment quand il raconte les les parties la volonté de de faire en sorte que ça puisse être suivi par des néophytes ou des gens qui ont juste une culture très générale sur les échecs qui savent à peu près de quoi on parle quand on parle du fou du cavalier bon donc ça c'est déjà très présent dans le texte original et j'ai vraiment rien comme pour toute traduction en fait j'ai rien changé c'était là l'auteur a par exemple choisi un mode de description des coups finalement très peu orthodoxes c'est à dire que les les experts en échec ne décrivent pas les coups comme ils sont décrits dans le texte c'est une un mode beaucoup plus beaucoup plus visuel descriptif et c'est pas le mode algébrique qu'utilisent les les experts j'ai suivi le texte alors avec des difficultés particulières dues au passage en français notamment pour les parties d'échec où on a une spécificité du français enfin on a des pronoms personnels possessifs non genrés sur le possesseur si en anglais on dit il a pris sa voiture il a pris sa voiture à elle voilà et donc pour tous les coups l'anglais a besoin d'un tout petit pronom pour dire elle elle prie son pion et le mit sur sa case enfin bon ça c'est les difficultés qu'on rencontre d'habitude plus plus fréquemment dans les scènes de bataille dans les scènes de bagarre et dans les scènes de sexe c'est ce problème de l'ambiguïté des pronoms possessifs en français qu'il faut il faut s'assurer que les choses sont bien claires voilà et en plus l'anglais a un neutre donc dans les parties en anglais il y a she l'héroïne il y a he parce que presque toujours son adversaire est un homme et il y a it qui sera la pièce des échecs en français on a il elle et puis il ou elle pour les pièces selon que c'est un pion ou une tour donc là mais mais c'est pas voilà c'est un peu plus présent que dans la plupart des romans à cause de ces parties où et puis et puis et puis une autre petite difficulté qui est bien en phase avec un des thèmes du roman qui est le côté c'est une femme dans un milieu d'hommes et des phrases comme she she became the best player in America elle devint la meilleure joueuse aux Etats-Unis des Etats-Unis ou elle devint le meilleur joueur des Etats-Unis et là on est obligé plus ou moins de trancher et je crois me souvenir avoir tranché pour une phrase semblable à celle-là je cite de mémoire mais avoir dit elle est devenue le meilleur joueur des Etats-Unis pour ne pas risquer de rabaisser sa valeur à une éventuelle catégorie uniquement féminine de voilà Est-ce que le fait que le roman ait donné lieu à une série et donc au fait que des milliers des dizaines de milliers voire des millions de personnes connaissent la dramaturgie de ce roman vous a en quelque sorte été un appui ou plutôt c'était plutôt une sorte de chape à moins que la série n'ait pas été déjà diffusée quand vous traduisiez alors non ça a été le hasard complet enfin quand la série est sortie sur Netflix au début de l'automne je ne sais pas exactement quand elle est sortie mais avec ma femme on s'est dit tiens ça a l'air bien on commençait à en entendre parler un petit peu et tout on s'est dit tiens ça ça a l'air sympa on va regarder ça et on l'a regardé effectivement on l'a trouvé vraiment vraiment très bonne on a vraiment beaucoup aimé et puis peut-être un mois plus tard Oliver Gallmeister m'appelle et me dit écoute tu vas laisser tu vas mettre sur pause le Ross McDonald sur lequel tu es en train de travailler et on va on va tu vas traduire le jeu de la dame qu'on va essayer de sortir dans pas trop longtemps pour profiter un peu du je pense que si j'avais su que j'allais devoir traduire le jeu de la dame je me serais abstenu de regarder la série avant de traduire et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour d'autres par exemple quand j'ai traduit délivrance de James Decay il se trouve que j'avais jamais vu le film de le film de Bourgman je crois et je me suis abstenu d'aller le voir par crainte que des images du film viennent influencer la traduction et en fait là ce que j'ai constaté c'est que ces craintes sont quand même à peu près complètement infondées que c'est pas parce que j'avais vu Beth incarnée par l'actrice qui l'incarne si brillamment dans la série que j'allais modifier la manière dont elle est décrite dans le texte de Thévis il n'y a pas enfin il y a un texte qui est là on va on va pas commencer à le modifier parce que peut-être la teinte des cheveux dans la série est légèrement plus rousse que ce que semble être la teinte des cheveux dans la version originale ça n'aurait aucun sens donc en fait ça n'a pas et par ailleurs je redoutais un peu qu'un effet un peu de lassitude de déjà tout connaître et donc mais en fait non j'ai tourné mes pages quotidiennement j'ai progressé quotidiennement avec beaucoup de plaisir à redécouvrir toute cette histoire sous une forme sous la forme écrite du texte littéraire moi j'ai vu la série avant de lire votre traduction sans vraiment être pollué je dirais par le fait d'avoir vu la série d'autant plus que la série suit vraiment de manière quasi littérale le roman c'est incroyablement fidèle cette adaptation incroyablement fidèle et c'est peut-être même aussi une très belle leçon d'adaptation je pense que c'est quelque chose ce duo roman adaptation et je pense c'est pas du alors là je suis très loin de mon domaine mais je pense à montrer dans l'école de cinéma sur ce que peut-être une adaptation ultra fidèle mais le texte s'y prête je pense aussi il y a bien d'autres romans qui sans doute ne peuvent pas s'adapter sans plus de changements très bien Jacques Mayos je vous propose que nous mettions fin à cet entretien ici on vous remercie encore pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à cette interview et en rappelant peut-être que le dernier roman que vous avez traduit est le jeu de la dame de Walter Tivis ainsi que les dynamiteurs de Benjamin Whitmer que je me réjouis de commencer donc je ne peux pas en dire tout le bien que je vais en penser mais je me réjouis vraiment un super roman et Whitmer c'est vraiment un super auteur merci beaucoup merci à vous et puis alors à très bientôt pour de prochaines lectures et prochaines rencontres sur de nouveaux écrivains que vous nous ferez découvrir en français dans cette langue là que vous nous permettez grâce à laquelle vous nous permettez de relire des auteurs que finalement on n'aurait peut-être pas découvert aussi bien merci beaucoup Jacques au revoir et puis on n'aurait peut-être pas